Ici c'est aussi une entreprise, il y a des salariés, le web a aussi révolutionné la question du droit d'auteur, des licences, les fontes aujourd'hui sont à profusion, est-ce que ça c'est pas devenu un peu compliqué, la question du droit, du Creative Commons, de ces typos offertes avec les deux grands standards, Adobe qui pour le web notamment donnent des typos, Google qui a une collection qui est assez importante, qui sont d'ailleurs pas forcément mal dessinées. Ou parfois l'inverse, ça dépend. Oui, mais donc tout ça est devenu très compliqué de rebondiquer le fait justement d'être auteur quand ça n'a plus de valeur ici. Le graphiste déjà avec ces sites qui fabriquent des logos qui sont faits avec quelques euros, une entreprise arrive et dit j'ai besoin pour ma nouvelle entreprise d'avoir un logo et il va y avoir une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes qui vont fabriquer des logos à l'appel et les envoyer et peut-être recevoir 50 euros si son logo est choisi. C'est sans doute utile pour un certain type d'usage, mais la plupart du temps il y a une dévalorisation claire de nos métiers. Mais je crois que ces choses-là ont le droit d'exister comme le peintre en lettres dans le 11e arrondissement qui va écrire « hamburger à la main ». Et je crois qu'on a besoin des deux. On n'est pas dans un monde où on dit « ouais, il n'y a plus de valeur, on ne comprend pas ». On a autant besoin des fonds gratuites que des fonds payantes, des fonds qui coûtent des fortunes, des fonds sur mesure. Et c'est un peu comme quand on prend une parisienne dans la rue, elle peut avoir un sac Chanel, mais elle peut aussi avoir un collant acheté chez H&M et un truc acheté au puce en même temps sur la même personne. Je pense qu'on n'est pas dans un monde unique, on est dans un monde multiple. Et on a autant besoin d'une lettre à la main. Et on sait le travail fort qu'il y a derrière le dessin d'une lettre fait à la main. Mais on a besoin de la praticité, de l'avoir gratuit dans certaines situations. Néanmoins, en tant que professionnel, je n'abonde pas dans le sens d'une grosse société internationale qui va mettre à disposition des fonds gratuites parce que cette grande société internationale ne va pas forcément payer les gens très chers pour les faire. Elle va avoir une diffusion monstrueuse de ces fonds qui va être en concurrence déloyale face aux nombreux créateurs qui sont sur le même marché, qui vont vendre des fonds parfois aussi pas très chères, pas gratuites, mais pas très chères. 5, 10, 20, 30, 40, 50 euros une fonte. Donc, ce n'est pas une somme fabuleuse par rapport à composer des caractères, faire composer des textes dans les années 70. C'était ce prix-là pour 3, 4 lignes. Aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'une fonte qui va être sur son ordinateur pendant très longtemps. J'ai des fontes acquises à la fin des années 80 qui marchent encore sur ma machine ou hors d'office de l'époque ne marchent plus sur ma machine. J'ai des illustrateurs non plus. La fonte, oui, des fonds de 1987 dans ma machine qui sont en usage avec la dernière version du système d'exploitation. Ce que je veux dire par là, c'est que la fonte ne coûte pas cher en tant que telle. Mais quand un énorme producteur de logiciels décide d'avoir ces fontes, l'objet n'est pas de faire que les fontes soient accessibles à tous. Oui, il l'est, mais le vrai besoin de ce gros fabricant de logiciels est de faire que ces fontes lui permettent de composer des annonces qui sont lisibles par les machines de reconnaissance du contenu, ce qui fait que l'indexation est beaucoup plus rapide. Ça, c'est le vrai usage des fontes. Il dit, en gros, puisque c'est souvent des entreprises qui font de la publicité, ces entreprises qui font de la publicité préfèrent que leurs annonceurs écrivent vraiment les textes plutôt qu'ils fassent des images parce que l'indexation est plus facile. En même temps, là, on parle justement des géants, notamment de l'Internet. Le web, c'est aussi le circuit court. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, justement, tu puisses vendre une typographie en Australie pour un usage limité et qui peut ne pas coûter très, très cher. Oui, mais qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est le prix ou est-ce le fait que ça soit unique et fait pour quelqu'un en particulier ? C'est la deuxième partie qui est importante. Ce n'est pas le fait que ça ne soit pas cher. Le fait que ça ne soit pas cher n'a pas beaucoup d'importance. Le prix n'est pas... Quand tu vends un projet de design à un client, le prix n'est pas le premier élément. Le premier élément, c'est le fait que ça réponde à la commande du client, aux besoins et autres. C'est l'histoire qu'on raconte qui est la plus importante. Ce n'est pas le prix pas cher qu'on va payer. C'est autre chose. C'est la dimension humaine. C'est pour ça que ces peintres en lettres sont très importants. C'est pour ça que les gens ont besoin de ces peintres en lettres. C'est pour ça que quelqu'un qui va aller dans un restaurant va préférer le fait que ça soit fait dans la cuisine et pas un truc fait sur mesure, quitte à payer 2-3 euros de plus. Parce qu'il a la conscience de l'acte humain qui permet de fabriquer la chose. Alors, on parlait du coût qui a très nettement baissé des typos. Tu disais justement par rapport à ce que ça a été, par rapport à ce qu'on appelait la commande de photocomposition il y a très longtemps. A l'inverse, j'imagine qu'il y a des typographies aujourd'hui quand elles correspondent tout particulièrement à une marque internationale qui peuvent coûter relativement cher. J'imagine même atteindre des sommets. C'est rare qu'on ait dans le monde de la communication visuelle on entend parfois un prix qui peut sembler exorbitant qu'il n'est pas nécessairement d'ailleurs pour un logo par exemple. Mais c'est... Je veux dire, pour une typo, c'est rare qu'on ait l'idée du coût d'une typo d'un très grand magasin à l'international. Oui, mais lorsque dans les médias, on dit tel logo de telle société a coûté ce prix gigantesque ou cette mairie a fait refaire son logo, il a coûté de temps. En général, s'il y a un raccourci qui est fait, ce n'est pas forcément le logo qui a coûté cher, c'est l'achat d'espace. C'est les études aussi. Non, mais c'est l'achat d'espace, c'est la campagne de communication dans son ensemble, c'est le fait de changer tous les véhicules et de placer ce logo sur ce véhicule. C'est un prix global, donc on va dire, « Ouais, c'est un gros prix, donc c'est bien ». Le prix, généralement, relève plutôt du nombre de personnes engagées pour le faire et du temps qu'elles ont pris pour le faire, plus que « Ah oui, tu t'appelles un tel, ça va te coûter tant et tu vas casquer, alors que j'ai mis deux minutes pour le faire ». Cette réalité n'existe pas dans les métiers des arts graphiques. J'imagine que tu pratiques une sorte de veille, que peut-être le matin ou le soir, ou je ne sais pas quand d'ailleurs, tu as un certain nombre de sites que tu visites, ou de magazines que tu vas chercher en kiosque, peut-être même d'ailleurs, ou de livres. J'imagine que tu pratiques cette espèce de veille. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de livres là-bas. Oui, mais la veille, elle n'est pas de 9h à 10h le lundi. Il n'y a pas de moment précis. Non, elle est tout le temps, elle est constante. Par contre, on a besoin de s'enrichir de ce qui se passe autour de soi. On a envie de voir, on a envie d'être contact avec le monde, d'échanger, de discuter, de partager, de s'enrichir de ce qui se passe ailleurs. On apprend par la communauté. On lui donne aussi à cette communauté. C'est important, cet échange. Au moment où on crée par contre quelque chose, se déconnecter de ça, c'est très important. Tu as quasi toujours enseigné, que ce soit en workshop, en école. Tu mentionnais tout à l'heure le CV. Je sais que tu as fait pas mal de workshops aussi. J'imagine que tu es pas mal sollicité à l'international. Qu'est-ce qui te... On peut imaginer que rien ne t'y oblige aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive justement dans cette idée de la transmission ? La transmission, dans le cadre de l'enseignement, elle a démarré dès le mois de septembre. Je quittais l'école dans laquelle j'étais, qui s'appelait l'EMSAT, qui est devenu l'EPSA, un rapport avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'ai quitté l'école en juin. Je suis devenu prof en septembre. Donc, dès le départ, j'ai été happé par l'enseignement, sans savoir de quoi il s'agissait. Et j'ai eu une chance extraordinaire d'être à la fois prof et étudiant dans la même école. Avant le numérique, le seul moyen d'être dans un... de faire partie de son métier ou de sa spécialité ne pouvait avoir lieu que si on était enseignant pour rencontrer d'autres personnes ou dans des associations pour échanger, partager et se renforcer. Essayer de limiter le doute qu'on a perpétuel, quotidien, tout le temps, quand on est créatif, quand on fait du design. Et autre, on est dans ce questionnement... n'être pas sûr. Et si on n'est pas sûr, on peut créer de nouvelles choses. Mais en même temps, ce doute est horrible. Le doute qu'on a, même pour un acteur, avant qu'il rentre, ce qu'on appelle le trac, c'est « est-ce que je vais réussir à parler, à dire les choses avec les mots dont j'ai... » Donc, l'enseignement est quelque chose de très fort dans le sens où, pour moi, il est aussi fort que... Le fait d'avoir des étudiants et de leur transmettre est aussi fort que d'avoir des enfants et de leur apprendre quelque chose. D'apprendre à ces enfants ou de vivre ou de les voir grandir. D'apprendre d'eux également. D'apprendre de ces étudiants. De voir ces étudiants quand ils sont adultes ou professionnels. Je fais le parallèle entre nos enfants et nos étudiants. Le fait de les voir grandir, de les voir professionnels et de les voir meilleurs ou plus forts dans des domaines où on n'est pas capable d'aller, c'est un bonheur humain absolu. Ce qui m'amène à la question secrète et bienveillante, puisque ça fait partie de notre tradition ici à chacun de nos experts, de leur poser une dernière question. Elle est dans la continuité de ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, que ce soit un public jeune ou moins jeune qui souhaite se consacrer à la création de typographies ou qui aborde ça entre deux formations ou peut-être même par plaisir, comme tu évoquais tout à l'heure, ces gens justement qui, peut-être après des échanges ou un entretien comme cela, tu pourrais motiver. Si tu avais aujourd'hui, toi, fort de ton expérience et de créateur de typographie et d'enseignant justement, un conseil à donner, que ce soit celui qui découvre le plaisir de la typographie à la craie ou à la courbe de Béziers, pas avec une souris. Si tu avais, toi, à donner un conseil, mais si tu n'en avais qu'un seul à donner à ce créateur de typographie en herbe, quel que soit son âge, son histoire, quelle serait-il ? De dessiner. OK. Pas nécessairement des caractères. Pas nécessairement des caractères, mais de dessiner et se poser des questions. Je ne peux pas avoir une seule réponse, c'est impossible, c'est un métier. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est une question qui reste ouverte et on peut répondre ce qu'on veut et la réponse, elle est multiple. C'est de s'enrichir des autres et de dessiner. Eh bien, Jean-François Porcher, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'être venu ici. Merci.